Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve donc pour le book haul du mois de juillet. Alors en tout premier, ma mère m'a acheté donc les héros de l'Olympe, le héros perdu, donc le premier thème de Rick Jordan, publié chez le livre de poche. Alors, j'ai déjà lu ce livre aussi, donc voilà, je peux vous en parler. Dans ce livre, nous allons retrouver Jason, Léo et Peter, et en fait, le point de vue est alternatif entre les taux 3, voilà. C'est la suite de Perth Jackson, voilà, c'est la suite du cinquième tome, tout simplement. Le cinquième tome s'arrête à la fin de l'été, là on reprend aux vacances de Noël. On va retrouver Jason qui se réveille dans un bus, qui ne sait pas qui il est, qui, ce qu'il fait ici, il ne sait rien de lui. Et à côté de lui est assise Peeper, donc, qui lui demande, qu'est-ce qu'il a, voilà, qui connaît Jason. Et c'est, après, d'après ce qu'elle dit, c'est sa petite copine et de devant eux, son est assise Léo, qui est donc son meilleur ami. Mais tout ça est assez trouble, pourquoi ne sait-il rien ? Que va-t-il se passer ? Ils sont donc dans une école et ils sont en excursion scolaire. Quelque chose de spécial va se passer pendant cette excursion. Je sais que certaines personnes ont lu ce livre sans avoir lu les Perth Jackson, parce que pour certains, l'humour de Percy ne leur a pas plu et tout. Moi, plutôt, cet humour m'a manqué dans ce livre, voilà. Dans une brocante, j'ai acheté, donc, le premier tonne de l'alchimiste, donc, Les Secrets de l'Immortel, Nicolas Flamel, et donc, le deuxième tome, le... Enfin, plutôt, c'est la saga, Les Secrets de l'Immortel, Nicolas Flamel, et le deuxième tome, c'est le magicien, donc, de Michael Scott. Donc, publié chez Pocageunesse et en grand format. J'ai celui-là en petit format. J'ai déjà lu les deux, mais je les relis, en fait, voilà. Je suis en train de relire le premier tome. Ces livres, je vous les conseille mille fois. Les livres sont un peu abîmés et tout, donc... J'ai acheté, donc, Les Contes de Biddle Le Bard, d'Harry Potter, donc... Enfin, Harry Potter et les Contes de J.K. O'Links, donc... Ça, c'est publié aux éditions... Enfin, il n'y a pas vraiment... C'est... Si, c'est aux éditions Gallimard. Mais, voilà. Les Contes de Biddle Le Bard, je les ai déjà tous lus. J'ai déjà, donc, dans... Celui-là, de format. Et je trouvais celui-là beaucoup plus joli. Un petit tour à Cache Express et ma mère m'a acheté quelques livres. Donc, j'ai pris Le Journal de ma sœur, donc, de Anne Poiré, publié aux éditions Seuil Jeunesse. Donc, j'ai déjà lu ce livre. On va suivre Patrice. Et sa sœur va avoir un accident. Sauf que lui, depuis toujours, il a toujours vécu dans son ombre. Et là, ses parents le délaissent totalement pour s'apitoyer sur leur sort, en quelque sorte, de l'accident de leur fille, quoi. Et lui, il se sent seul. Et j'ai trouvé ça vraiment joli. C'est très court. Ça fait 75 pages, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté Kevin et les magiciens, la médaille ensorcelée de John Payars, donc, publié chez Folieu Junior. J'ai vu, en retournant, que c'était un tome 2. Voilà, j'avais pas vu que c'était un tome 2. Mais je pense que c'est le genre d'histoire que on peut lire sans avoir lu le tome 1. Voilà, c'est... Après, j'ai acheté Tobilone Ness, donc, de Timothée de Fontbelle, donc, le tome 1. Ce livre, j'en ai entendu parler de partout. Et Timothée de Fontbelle, j'ai lu un livre de lui, donc, le livre de perles, que j'avais trouvé juste. Voilà, juste trop bien. Voilà, donc, je me languis, me plongais, donc, dans Tobilone Ness. Parce que, entre Nathan, des cahiers de lecture de Nathan, Audrey du Souffle des mots et tout, voilà, Timothée de Fontbelle, on l'entend parler de partout. Et moi, ben, c'est un livre qui me tentait. Voilà, alors, ça, c'est le genre de bêtise que peut serre que Brenda. J'ai acheté Magic Book, donc, de Angie Sage, publié chez Abba Michelle Wiz. Et comment vous dire, en fait, c'est le livre d'une histoire. Voilà, c'est un peu comme ma cousine m'a prêté l'évaiseur de l'épouvanteur. Et c'est, en fait, la saga de... Ça regroupe tous les animaux de l'épouvanteur, d'ailleurs. Je n'ai toujours pas lu La Fante d'épouvanteur. Et je n'ai toujours pas rendu, du coup, le livre, ma cousine. Et voilà, mais c'est parce qu'en fait, je trouvais les dessins et tout dedans. Juste super joli. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai acquis. Et je voulais vous présenter trois autres petites choses. Alors, en premier, j'ai gagné un concours sur la page Facebook de Cadiz Cosplay. Donc, je vous mets son lien en barre d'infos. Un collier de la baguette de sureau que je trouve juste magnifique. Voilà. Ma mère m'a acheté. D'abord, alors celle-là, c'était pour mon bulletin excellent tout au long de l'année. La figurine Funko Pop de Simba. Donc, vous savez... Elle est juste trop belle. Voilà. Vous savez peut-être que je suis une grosse fana de Simba depuis mon plus jeune âge. Simba, c'est mon personnage Disney préféré. Et après, ma mère m'a acheté pour ma mention très bien en brevet. La figurine Funko aussi. Donc, de Captain Hook. Donc, de Kylian Jones. De Capitaine Crochet. Dans One Supplement Time. Donc, alors, l'absence Funko de Hook. C'est juste trop mignon. Là. Il y a les petites... Bien sûr, j'allais dire, il y a la petite boucle d'oreille, mais je suis du mauvais côté, bien sûr. Il y a la petite boucle d'oreille, je veux dire, il y a la barbe. Il y a le crochet, sa tenue, voilà. Tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je l'aime. Le seul petit défaut que je trouve, c'est que regardez le... Le truc dans lequel elle est emboîtée la tête ressort. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Parce que je ne crois pas qu'il y a un double montant. Mais en fait, il faut regarder comme ça. Pour le voir. Parce que si je le regarde en face, je ne le vois pas. Il faut savoir que Once Upon a Time est une des séries que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, je suis Once Upon a Time et Teen Wolf. C'est les deux seules séries que je suis. Voilà, Capitaine Crochet est mon personnage préféré dedans. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous espère que ce boucle vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Du coup, Camille, c'était ça. Et ça, ça s'est parlé par Timbald. Ouais, dessus, il y a des gommes. Il y a des règles de neige. Ça, c'est moi qui les achetais. Regardez, c'est joli. Il y a ton parfum. Il y a les bleurs et tout. Bref. C'est la mort. Sous-titrage ST' 501